hello tout ça j'espère que vous allez bien on se retrouve en ce mercredi voilà je tout va bien je pense qu'il faudra s'inquiéter le jour où je commencerai un vlog de la semaine un lundi mais bon vous commencez à être habitués j'ai plein de trucs à vous montrer dont je suis trop contente plein de livres qui rejoignent la bibliothèque laissez moi vous dire que ma pâle est absolument ravie c'est faux voilà on commence par comment tout a commencé et c'était même pas fait exprès donc un livre de chez galmeister avec une maison d'édition que j'aime bien même si j'en lis assez peu parce que je pense qu'il va dans le mood c'est une édition qui parle vachement de tout ce qui est états unis canada etc donc voilà des fois je suis en mood us des fois je ne suis pas en mood us donc là en l'occurrence j'étais en mood us quand je suis dans cette librairie sachant que j'y suis allée de base pour acheter un cadeau à une copine que je ne vous montre pas puisqu'elle est déjà partie par la poste c'est son anniversaire demain donc jeudi donc voilà et je sais qu'elle adore un peu tout ce qui est américain ce qui est un peu polar etc évidemment elle est en train de se reconnaître donc j'espère que tu as bien su ton livre et du coup bah voilà j'ai commencé à fouiller un peu dans galmeister parce que je sais que cette maison d'édition est plutôt sur ce credo là donc j'ai trouvé un truc assez sympa je ne sais plus ce que c'est pour essayer de retrouver le titre que j'ai envoyé je ne sais plus je vais redemander et voilà et en fouillant j'ai trouvé ce livre qui m'a l'air pas mal qui je pense me plaira plus à moi qu'elle donc c'est pour ça que j'en ai envoyé un autre et je vois que c'est par l'auteur de mon désir le plus ardent je crois que je l'ai pas mal vu passer donc je sais qu'il avait beaucoup plu moi je l'avais pas lu mais si je me souviens bien c'est une couverture bleue avec une espèce de de barque allongée quoi de pirogue en fait si je me souviens bien là je vais vous lire la quatrième dans une petite vie du texas perdu en plein désert austin 15 ans et sa grande soeur abylaine s'entraîne au baseball jusqu'à l'épuisement abylaine n'a pas pu devenir joueuse professionnelle c'est donc à austin de s'imposer comme le meilleur lanceur de tous les temps emporté par l'irrésistible exupérance de sa soeur aveuglée par son admiration austin refuse de voir que quelque chose ne tourne pas rond pourtant les sauts d'humeur les lubies et les disparations les disparitions soudaines d'albine laine fissure insidieusement leur précieuse complicité et mettre peu à peu en danger l'équilibré de toute la famille voilà donc écoutez ça a l'air pas mal moi j'aime bien de toute façon quand il ya des trucs un peu enfin mais là ça a l'air d'être un peu louche donc selon moi j'aime bien et puis je pense que ça peut être très beau en fait le récit du petit garçon d'un du petit frère en fait qui veut faire comme sa grande soeur qui n'a pas pu aller au bout de son rêve pour la rendre fière quitte à peut-être passer à côté de ce que lui voudrait voilà je pense que ça peut être très joli comme sentiment d'écrit donc voilà puis j'étais en mode us et quoi de plus est ce que le texas clairement donc bon voilà je sais pas pour moi le texas ça m'inspire ça m'inspire ouais le désert ça m'inspire les grosses voitures ça m'inspire genre l'amérique l'amérique dans son jus quoi donc voilà pourquoi j'ai choisi ce livre là j'ai eu plusieurs réceptions également à commencer par une petite brique d'hommes donc marie blanche au fil de la vie de jim fergus qui a écrit à mille femmes blanches donc vous avez peut-être lu comme vous le voyez peut-être c'est dans mon meuble pâle donc je ne l'ai pas encore lu mais je n'ai pas oublié que c'est à toi flora sache le et je vais noter sur la petite feuille que j'ai glissé dans la quatrième donc voilà moi je n'essaie pas encore du coup l'auteur mais voilà le résumé me plaisait bien je pense que ça peut être vraiment pas mal après j'avoue je m'attendais pas à ce que ce soit aussi aussi conséquent donc j'espère vraiment que ça va me que ça va me plaire on est quand même sur du 700 pages et bon c'est pas un petit livre comme vous pouvez le constater si je compare avec le poche on est quand même sur une bonne petite bric 1 je vais vous lire la quatrième 1995 région des grands lacs jim fergus rend visite à sa grand-mère rené 96 ans fille d'aristocrate français désargenté mariée trois fois celle-ci a connu un destin hors du commun qu'il a mené de son petit village natal de la région de sanlis jusqu'aux états unis en passant par les sables de l'egypte d'un caractère entier froide et tyrannique elle a brisé la vie de sa famille et en particulier celle de sa fille marie blanche la mère de jim pour essayer de comprendre cette femme et peut-être de lui pardonner l'écrivain va tenter de retracer son parcours puis celui de marie blanche dont la vie a commencé comme un conte de fées avant de prendre des allures de tragédie et c'est précisé jim fergus s'inspirait de son histoire personnelle pour nous offrir une bouleversante saga familiale à la façon de d'alba de jim harrison il inscrit l'intimité dans l'histoire et nous présente d'inoubliables portraits de femmes dans la tourmente on retrouve surtout dans cette fresque qui s'étend sur un siècle et trois continents toute la puissance romanesque de l'auteur de mille femmes blanches associé à une forme d'émotion rare donc voilà bah écoutez on verra ce que ça donne on est aussi dans un petit trip us famille donc finalement les deux livres ont l'air hyper différent mais peuvent potentiellement répondre à cette envie que j'ai donc à voir je le range je les range dans la pâle et ce n'est pas fini j'ai également trois colis on va les ouvrir ensemble super donc c'était un colis d'albin michel on est et j'ai reçu un livre qui est sorti il y a quelques jours de la rentrée littéraire l'île du docteur faust donc je suis trop contente qui m'a envoyé ce livre parce que c'est vraiment un livre que je voulais lire c'est l'histoire en fait de femmes qui se retrouvent sur une île de ce fameux docteur faust qui en gros va leur promettre la jeunesse éternelle et du coup d'après ce que j'ai pu comprendre sans lire le livre encore le texte parle en fait ben de cette quête de la jeunesse éternelle qui est on va pas se le cacher plutôt une espèce de pression qu'on met sur les femmes même si les hommes ne sont pas on va dire complètement hors de ça en fait mais c'est vrai que par exemple sur un homme on va trouver ça joli les cheveux poivre et sel alors que sur une femme à trouver ça négligé voilà souvent les marques de vieillesse chez les hommes ça passe mieux que chez les femmes donc voilà je trouvais ça assez intéressant et et puis au delà de ça enfin de rien la jeunesse éternelle ça veut dire la possibilité de recommencer mille fois des carrières ça veut dire la santé ça veut dire de rien tout un tas de choses qu'on peut refaire à l'infini donc finalement c'est quand même voilà au delà de l'aspect un peu féministe de la chose je pense que c'est quelque chose qui ouvre aussi plein de possibilités et qui peut d'un côté être très très tentant et de l'autre moi ça me tenterait pas du tout parce que j'aime la vie parce que je sais qu'elle va s'arrêter à un moment donné malheureusement j'espère évidemment ce sera plus tard possible mais je trouve qu'il y a quelque chose de précieux en fait dans dans cet aspect temporel justement je vais vous lire la quatrième qui sera sans doute plus précise que mon petit discours tandis que la nuit tombe neuf femmes attendent l'arrivée d'un passeur qui doit les mener sur une île au large de la bretagne tout ont payé le prix tout ont payé le prix pour suivre un programme leur promettant de retrouver leurs vingt ans seule l'une d'entre elles invité s'est juré de ré s'est juré de résister à la tentation mais le séjour et le mystère grandissant qui l'entoure tout autant que le trouble suscité par le docteur faust vont lui révéler la difficulté de refuser ce pacte diabolique comment maîtriser le temps accomplir nos rêves les plus sacrés l'amour la création comme elle sait plus à se jouer des mythes et des légendes dans ses précédents livres stéphanie janicot interroge dans ce roman envoûtant le fantasme de la jeunesse éternelle et de la toute puissance l'illusion la féminité et la force du désir voilà donc bah écoutez ça m'a l'air hyper tentant je pense que c'est peut-être le livre que je lirai le plus rapidement on va voir je ne prononce pas encore trop mais il va être dans le dans le top je pense ensuite si on essaie de cacher mon adresse petit colis de ma maison d'édition chouchou comme vous le savez je les adore je ne sais pas pourquoi je les adore je crois que j'ai un truc de chez eux c'est bien donc c'est l'iconoclast pour ceux qui n'ont pas reconnu et dans ce cas ça veut dire que vous passez pas assez de temps sur mon instagram ou sur mes vidéos je vous pardonne quand même alors on est sur le dernier livre de titu le coq je crois que j'ai son précédent pas loin elle est tout en haut évidemment elle est pour vous je vais l'attraper alors moi j'avais lu de la part de cette de cette autrice c'était honoré et moi et franchement c'est un régal si vous êtes prof de français si vous aimez les classiques si vous n'osez pas vous attaquer à balzac parce que vous dites waouh c'est c'est quand même costaud franchement allez-y écoutez j'ai ri et c'est très rare que je ris quand je dis et pourtant c'est arrivé en fait elle racontait dans ce livre un peu l'histoire de honoré de balzac avec l'angle en gros de l'argent et du fait que bah il était toujours à la dèche ce pauvre mec et que il pensait en gros être une star il vivait au dessus de ses moyens enfin c'était n'importe quoi et franchement ça m'a fait trop du bien ça carrément enfin ça démystifie le l'auteur avec un grand a donc ouais non franchement super je vais adorer ce livre donc quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre sur l'un de mes thèmes de prédilection les grandes oubliées donc en gros les femmes dont le travail est mis un peu aux oubliettes ah bah évidemment j'avais envie de lire je voilà c'était une un enchaînement un peu plus logique donc les grands oubliés avec un sous titre pourquoi l'histoire a effacé les femmes je vous lis la quatrième même si voilà je j'imagine que vous avez déjà grosso modo ce qui va s'y trouver de tout temps les femmes ont agi elles ont régné écrit milité créé combattu crier parfois et pourtant elles sont pour la plupart absente des manuels d'histoire c'est maintenant à l'âge adulte que je réalise la tromperie dont j'étais victime sur les bancs de l'école la relégation de mes ancêtres femmes me met en colère elle mérite mieux notre histoire commune est beaucoup plus vaste que celle que l'on nous a appris pourquoi ce grand oubli de l'âge des cavernes jusqu'à nos jours titou le coq s'appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l'histoire elle redonne vie à des visages effacés raconte ces invisibles si nombreuses qui ont modifié le monde pédagogue mordante irrésistible avec elle tout s'éclaire les femmes ne se sont jamais tués ce livre leur redonne leur voix voilà franchement si je pense que ça va être super cool et que je vais découvrir enfin voilà peut-être plein de femmes hyper inspirante ou peut-être de passage de l'histoire racontée différemment ou racontée en tout cas avec la présence de femmes là où mes livres d'histoire n'en montraient pas beaucoup donc voilà enfin super hâte de le lire et et je pense que ça va être super enfin moi j'avais adoré son style dans le précédent donc voilà je pense être aussi bien et c'est trop chouette alors le dernier livre qui est un livre des éditions le duc si j'en crois l'autocollant sur l'enveloppe oula à des petites cartes trop chouette évidemment ça a bugué que serait un blog sans le bug habituel je disais donc des petites cartes alors je sais pas si vous avez deviné le pays où se déroule l'histoire à l'aide de ces petits indices bon c'est surtout cette carte là on va pas se le cacher il s'agit de l'iran c'est pendant la révolution islamique qui a lieu donc en 79 en fait c'est une famille qui suit qui fuit en fait ce qui se passe là bas il y a un petit marque page je vais vous lire la quatrième ok alors je vois que c'est une autrice iranienne qui a écrit ça donc ça c'est super ça pourrait bien aller dans le challenge autrice du monde si jamais un jour c'est l'iran qui est élu si vous connaissez pas allez voir le compte instagram arrobas autrice et caisse du monde c'est un challenge que j'ai créé qui invite à lire plus d'autrices de pays différents la quatrième 1979 la révolution islamique ronde à téhéran une des plus vieilles monarchies au monde tombe pour le résident pour le régime répressif de koumeni contraint de fuir la capitale ushang rosa et leurs trois enfants tentent de reconstruire leur vie dans le petit village reculé de rasant au coeur de la région montagnasse du mas en des rangs je suis désolé je dois écorcher les noms désolé malgré la terreur malgré les âmes des martyrs de la révolution qui rôde en attendant l'heure de la vengeance malgré la tempête de neige noire la forêt où poussent les pruniers sauvages offre un refuge aux espoirs et aux rêves de liberté mais personne n'échappe longtemps à la violence et le chaos s'étend rapidement à l'ensemble du pays n'épargnant ni les jeunes ni les vieux ni les vivants ni les morts djinns démons sirènes et fantômes côtoient dictateurs et bourreaux dans ce texte emprunt de réalisme magique à la manière d'un poème perse un voyage merveilleux et terrifiant dans l'histoire et le folklore iranien voilà ça me fait un peu penser à un livre que j'avais lu alors enfin ce n'est pas c'était la belle et la bête d'une autrice lilloise je les passe sur moi et en fait c'est un peu sous l'idée de contes mais là c'était vraiment une histoire totalement différente c'était une attaque terroriste en fait envers une des princesses de ce royaume là et en fait je sais pas ça me fait un peu penser à cet univers là en fait je pense que c'est un univers assez proche en tout cas de l'iran à cette époque en tout cas de l'image que j'en ai avant avoir lu donc voilà donc super moi c'est vraiment le côté révolution islamique qui m'a qui m'a intéressé puisque c'est une période que je connais pas du tout et l'iran c'est un pays qui est que je trouve assez intéressant mais je connais mal donc voilà c'est vraiment pour ça que j'ai dit ok carrément on va se lancer là dedans donc voilà je pense que je vais avoir de quoi lire dans les prochains jours on va pas se mentir mais en tout cas c'est cool parce que c'est plein de textes différents qu'on est tous super cool super intéressant et voilà c'est trop bien je suis trop contente et demain et après demain je ne travaille pas donc je vais pouvoir finir mon livre en cours et peut-être en commencer un autre donc enfin voilà trop 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 chouette et bien écoutez je vous dis à demain peut-être pour de nouvelles aventures sinon à bientôt et là tout ça j'espère que vous allez bien je vous retrouve en ce vendredi dans ma salle de bain puisque mon copain est actuellement dans la pièce principale en train de jouer j'ai pas trop compris à quoi il pirate je vais plusieurs trucs à vous montrer en fait c'est un vlog spécial réception quoi donc je fais que recevoir ou acheter des trucs plus que lire limite tout va bien mais bon c'est pas grave je voulais quand même vous montrer du coup ce que j'ai eu hier je suis allée voir une copine à Valenciennes donc à 30 minutes de Lille et on a la librairie qui a ouvert ses portes je crois il y a un an et demi juste avant le premier confinement qui s'appelle les yeux qui pétillent c'est une librairie généraliste qui est en gros près des lignes de tram pour aller à la gare pour les personnes qui connaissent je sais pas c'est quoi le nom de l'avenue mais voilà je pense que si vous habitez Valenciennes c'est déjà passé par Valenciennes vous devez voir l'avenue dont je parle c'est celle qui relie vraiment la place d'armes à la gare donc après des mois à avoir lutté contre la collection de monsieur Toussaint l'ouverture si je ne me trompe pas c'est ça monsieur Toussaint monsieur Toussaint l'ouverture j'ai dit monsieur Toussaint l'aventure et bien j'ai fini par craquer et j'ai acheté un livre genre de la collection Anne c'est moi quand j'étais petite j'avais lu le tome 1 mais je ne savais pas que c'était un tome 1 en fait c'était dans la bibliothèque verte et je pensais que c'était en one shot et c'était Anne et la maison aux pignons verts et je sais qu'il y a une série sur Netflix sur ce personnage que j'ai regardé d'ailleurs qui s'appelle Anne with Anne I Anne with I Anne with E en version French et moi je sais que c'est un personnage mais que j'avais adoré en étant petite en fait c'est l'histoire d'une orpheline qui arrive dans une ferme et là je se rends compte qu'en fait le frère et la soeur qui veulent l'adopter qui ont été de la ferme familiale voulaient en fait adopter un garçon et donc déjà elle arrive dans cet endroit et ça part mal quoi parce qu'elle est envoyée à son statut de fille considérée comme étant moins courteuse qu'un garçon bref voilà et finalement il la garde en une soirée puisqu'ils ne peuvent pas la renvoyer et après ça vient un jour et après ça vient quelques jours et ils finissent par l'adopter et en fait c'est un personnage qui a marqué parce qu'elle a juste une imagination débordante c'est un peu une dramacune avant l'heure quoi donc voilà vraiment moi j'avais adoré ce personnage et quand j'ai vu que cette maison d'édition faisait une collection spéciale autour d'elle évidemment j'ai eu trop envie de l'acheter mais comme je sais qu'il y a plusieurs tomes je me suis dit non parce que moi je préfère toujours acheter des one-shot que des sagas avec plusieurs tomes puisque entre 10 livres sur la même histoire même si c'est des suites et 10 livres différents j'ai tendance à lire les différents mais bon écoutez voilà c'est tout j'ai craqué et donc là c'est le tome 3 Anne de Redmond sachant qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et que moi j'ai dû lire le premier Anne de Green Gables donc voilà mais enfin je vais juste vous retirer le bandeau clairement je suis excusée non on est d'accord c'est magnifique ce livre et en plus vous pouvez pas voir mais on dirait que c'est une espèce de tissu tendu très fort quoi enfin c'est trop beau on est d'accord et les couleurs s'il vous plaît voilà j'adore en fait donc j'étais obligée de l'acheter je pense que voilà je pense qu'on peut me pardonner clairement cet écart et puis bon bah voilà c'est important de relancer l'économie du pays voilà voilà bref donc j'ai le tome 3 il va falloir que je fouille dans les librairies du coin pour retrouver le tome 1 et 2 et j'attende pas seulement les prochains tomes mais en tout cas voilà je regrette pas j'ai lutté pendant des mois franchement pour pas l'acheter et voilà je devais croquer c'est fait également aujourd'hui je suis allée au Furet du Nord à Lille puisqu'il y en a plusieurs dans la région et j'y suis allée en fait pour trouver un livre à lire pour le challenge Autrice du Monde puisqu'en septembre c'est l'Afghanistan qui a été sélectionné on va dire par mes soins exceptionnellement d'habitude c'est les internautes mais cette fois c'était moi parce que ça me tenait à coeur et donc le but est en septembre de lire un livre d'une autrice afghane et ensuite de faire la chronique du livre en partageant avec le hashtag Autrice du Monde pour être publié sur le compte donc je sais voir au Furet il n'y avait pas énormément de choix mais je m'y attendais j'ai d'ailleurs fait un article sur le blog avec 17 livres qui rentrent dans le cadre du challenge ça peut vous donner des idées si jamais vous êtes toujours à la recherche d'un livre pour le challenge et exceptionnellement j'ai accepté les autrices d'une autre nationalité qu'Afghanes mais qui a créé un lien avec l'Afghanistan donc c'est le cas de Nadia Hashimi dont les parents sont afghans mais qui elle est américaine puisqu'elle est née aux Etats-Unis donc elle écrit différents livres sur les afghans et moi j'ai opté pour celui-là La perle et la coquille qui est en fait l'histoire donc c'est en 2007 quand les afghans étaient encore sous le régime des talibans et en fait c'est l'histoire d'une petite fille de 13 ans je crois quelque chose comme ça assez jeune en fait il n'y a pas son âge 10 ans donc c'est une petite fille de 10 ans qui en fait se travestit en garçon pour les besoins en fait de nourrir sa famille en fait parce que pour nous il n'y a que des filles le père est malade donc c'est la merde et comme les filles ont grosso modo pas énormément droit et bien elle décide de se travestir en garçon pour pouvoir aller gagner sa croûte et ramener de corps rangés à sa famille et en fait elle découvre qu'un siècle plus tôt son ancêtre a fait la même chose donc voilà c'est un peu le les destinées de ces deux femmes qui je cite se font écho et puis qui parlent évidemment du système qui était en place à l'époque et qui malheureusement risque de l'être à nouveau et voilà sur la liberté toute relative mais plus importante que les filles quand même quand les garçons comparé à cette dernière voilà enfin moi je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et voilà je vous ai expliqué pourquoi j'ai choisi Afghanistan en septembre ça me touche je ne peux pas faire autrement donc voilà voilà donc le livre que je lirai on est voilà sur un petit livre tranquille oublie vous 550 pages bon ça va c'est un livre poche donc c'est pas très très grand on n'est pas sur une brique de malade juste par comparaison avec l'autre livre voilà donc voilà je vais commencer à le lire à partir de la semaine prochaine je pense et sinon j'ai reçu aujourd'hui dans la boîte aux lettres un livre en particulier c'est je suis trop contente bam le bullet Agenda coup de coeur lecture c'est un livre qui a été fait par Maïté du conte que vous devez peut-être connaître Mademoiselle Lee donc moi je crois que c'est l'un des premiers contes Bookstagram que j'ai suivi puisque c'est un gros conte je crois qu'elle a plus de 70 000 abonnés qui a les mêmes lectures que moi c'est vrai que souvent les gros contes ont des lectures qui sont pas les miennes tout simplement beaucoup plus tournées SF Fantasy etc et bref du coup Maïté voilà une des premières que je suis donc ça va faire 3 ans je crois et du coup je suis trop 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 contente d'avoir reçu son bullet Agenda je l'ouvre je vous attendais pour pour l'ouvrir donc c'est marqué entre Agenda perso et Carnet de lecture ce bullet permet de planifier vos projets et rendez-vous en gardant une trace de vos lectures véritable journal de bord vous y répertoriez vos achats de livres vos coups de coeur vos flops ou encore les événements littéraires à ne pas rater donc c'est super avec tout le temps de l'année des astuces des conseils des anecdotes donc franchement c'est trop cool et donc là c'est spécial 2022 donc j'ai trop hâte que la fin d'année passe pour voir le commencer et pour le coup je pense que c'est une super idée en fait parce que c'est vrai que c'est super Instagram pour garder une trace de ses lectures mais il n'y a pas à dire le papier c'est quand même différent donc pourquoi pas en acheter un chaque année et garder une trace aussi écrite de ses lectures pourquoi pas donc voilà alors je découvre avec vous du coup comment je fais est-ce que je me tourne allez je me tourne hop je rapproche la caméra voilà donc ok on a ses réseaux et petite intro le mode d'emploi du bullet un calendrier mensuel une double page par semaine des projets de l'année une double page motivation wish list j'ai envie de vous dire ça va m'être utile des bonnes adresses et que sur coup de coeur bibliothèque super ok ok donc on commence normal les événements littéraires de France ok Dunkerque le salon du livre de romance moi je regarde ce qu'il y a près de chez moi ok ça marche Montreuil Amiens ah oui d'accord ok en fait il y a une carte de France avec des points et chaque point est relié à un événement littéraire donc c'est pas mal par exemple si vous habitez près de Bordeaux je peux vous dire qu'il y a le salon de vivre de Bordeaux celui de Gradignon celui de Cognac celui d'Angoulême et celui de Limoges qui sont pas hyper longs de chez vous ok super mes projets de l'année donc la petite double page ok génial envie de challenge voyage match list donc ça c'est cool mes bonnes adresses ok super c'est bien parce qu'en fait on peut aussi noter les adresses du coup qu'on découvre cette année et enfin c'est pas mal ça dépasse un peu le côté lecture quoi les résolutions livretes que du début d'année et les petites photos ah d'accord ok en fait je pense que c'est des photos qui viennent carrément de son de son fil insta parce que c'est des photos que j'ai l'impression de connaître ou alors qu'il reste une fois dans son dans son univers quoi colorier le nombre de livres lus en janvier indiquer leur titre sur le dos puis compléter pour compléter votre pile à livres d'accord ok décembre et donc là après on passe à la semaine ah super et bien écoutez je peux vous dire que la troisième semaine de janvier ce sont par exemple les nuits de la lecture partout en France ok donc il y a des petits événements autour de la littérature bah c'est génial parce que c'est vrai qu'au début d'année souvent je m'embête un peu à chercher et je reste toujours plus ou moins en alerte ah super connaissez-vous le printil des week-ends d'amil initié par la Google Daily Booking ok super donc ça c'est vraiment bien ces petites infos là parce qu'au moins tout au long de l'année on a des idées de challenges et d'événements littéraires ah elle a fait elle a mis une recette de crêpes top ah super ok en fait elle évoque du coup elle a mis une recette de crêpes parce que c'est la chandeleur en février et elle parle aussi de livres d'amour super franchement je trouve que c'est trop cool bon je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de vous spoiler et je pense que voilà le reste du truc le reste du bullet est sous le même principe mais j'ai envie que vous le découvriez quand même mais je trouve ça vraiment super chouette je crois que ça vient vraiment de son fil parce que genre je reconnais une de ses machines enfin une machine à écrire qu'elle a donc ah putain c'est trop génial franchement c'est nickel pour nous quoi super je suis trop contente franchement je suis trop 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 contente plein de couleurs pastel et tout c'est génial je pense que pour moi c'est vraiment un truc qui me correspond carrément super bah écoutez franchement je suis trop 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 contente il y a plein de petites infos autour des livres genre le pourcentage de personnes qui disent lire ceux qui disent lire tous les jours et tout trop bien des petites infos sur des bibliothèques des petits challenges enfin c'est c'est vraiment chouette j'en ai intéressé elle a un chat caravelle donc ça m'étonne pas qu'elle l'ait glissé ah non je pense que c'est super cool je vais juste peut-être regarder à la fin s'il y a un truc qui complète en plus du reste de l'année ou pas mes coups de coeur de l'année ouais forcément c'est vrai que moi je prends pas trop le temps en fait de réfléchir à tout ça ma bibliothèque de l'année ouais c'est vrai que ouais c'est chouette franchement c'est chouette après il y a des petits jeux donc il y a la correction bah franchement c'est super oh trop mignon oh trop mignon la petite catégorie remerciements c'est adorable non franchement trop 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 contente je pense que ça va vraiment bien m'être utile et je vais vraiment essayer de m'y tenir et de compléter au fil de l'année mais c'est vrai que moi j'ai besoin d'un agenda j'en achète toujours un en fin d'année parce que enfin pour essayer de m'organiser de savoir quand est-ce que je dois publier tout l'article sur le blog essayer d'avoir aussi de partir en fait sur un nouveau mois avec différents objectifs par exemple publier une vidéo chaque semaine des choses comme ça moi j'aime bien l'avoir et donc voilà ça va me permettre de le faire et en plus de faire aussi le côté bilan du coup donc trop 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 contente et encore bravo Maïté je suis super contente pour toi c'est top le résultat est top donc voilà c'est comme ça que je termine ce petit morceau de vidéo et enfin en tout cas c'est chaud je suis contente de mes achats je suis contente de mes réceptions ça fait trop plaisir et je vous dis à demain hello j'espère que vous allez bien je viens conclure ce vlog en vous parlant du coup des deux livres que j'ai terminés et que j'ai lu pendant la semaine le premier donc c'est le livre de Cécile Coulon dont je vous avais déjà parlé lors du vlog précédent me semble-t-il c'est l'histoire d'Aimé qui se marie à Candre voilà on y a la date exacte et pas précisé c'est voilà autour du 19ème ça se passe à la campagne dans le Jura et donc elle va découvrir à la sortie de l'adolescence ce qui est la vie de couple et le devoir conjugale etc etc et elle va pas mal s'ennuyer dans cette grande bâtisse au milieu de la forêt et du coup son mari va lui proposer de suivre une activité totalement classique je vous en dis à plus pour pas vous spoil bien que ce soit pas l'élément central du livre et donc voilà c'est comme ça que la vie va commencer à s'écouler pour elle qui n'avait connu que la maison de ses parents et le cercle très restreint de sa famille alors au début je pensais vraiment que ce livre allait parler du désir en fait de comment les femmes et les hommes qui étaient propulsés dans des mariages arrangés en gros apprenaient à dompter le désir son désir le désir de l'autre etc apprenaient à former un couple et en fait c'est pas vraiment ça il y a un peu de ça mais c'est pas vraiment le coeur du roman en fait ce qui va se passer c'est qu'Aimée la personnage principale du livre et bien elle va se rendre compte qu'il se passe un truc bizarre qu'il y a quelque chose de bizarre en fait dans cette maison dans cette demeure dans cette personne qui y habite mais elle ne va pas vraiment réussir à identifier ce que c'est et donc voilà le livre c'est un petit peu ça on va découvrir des pages des petites syndices des petites choses voilà bizarres qui si on les prend sur un moment et c'est pas vraiment paraissent anodines mais qui en fait sont liées et ça on comprend quand même donc alors j'ai adoré la plume de Cécile Coulon que j'avais déjà découvert que j'avais découverte dans Une bête au paradis que j'avais lu il y a quelques quelques semaines quelques jours donc vraiment juste avant celui-là et là enfin voilà moi j'adore cette plume je trouve par exemple que les premières pages sont incroyables par le jeu de perspectives par les descriptions par un voilà elle arrive à flouter en fait le monde réel et les symboles qui renvoient à l'imaginaire collectif et en l'occurrence religieux voilà donc c'est vraiment une écriture que j'aime beaucoup après ce sera pas non plus un coup de coeur voilà c'est une très bonne lecture mais il m'a manqué encore un petit peu plus de d'ambiance bizarre un poil en fait de le chat un poil voilà encore de de quelque chose d'inquiétant dans par exemple dans chanson douce par exemple voilà moi j'avais adoré ce livre parce que voilà il y avait quelques scènes comme ça qui nous mettaient vraiment dans cette ambiance bizarre et là il a manqué voilà peut-être un ou deux ou une ou deux scènes un ou deux éléments comme ça mais voilà excellente lecture des descriptions incroyables des tensions qu'elle arrive à faire transparaître manifeste enfin voilà c'est vraiment hyper bien écrit et clairement c'est une autrice que je vais continuer à lire et j'ai trop hâte de lire ses prochains livres parce que voilà vraiment elle a une écriture que j'aime beaucoup et j'espère que voilà ses autres livres sont aussi bien à ce niveau-là voilà pour ce premier livre donc voilà très très bonne lecture on ne passe pas côté coup de coeur parce que voilà il me manque un petit quelque chose mais on n'est pas loin et c'est un peu la même chose avec ce second livre le Lille du docteur Faust donc j'en avais parlé cette semaine qui raconte l'arrivée en fait de femmes sur une île d'un docteur qui promet de leur rendre leur 20 ans alors j'ai adoré toute la partie en fait psychologique presque philosophique du rapport au temps du rapport à la jeunesse il y a plein de femmes différentes qui du coup permettent d'aborder les raisons entre guillemets de vouloir recommencer sa vie il y a par exemple une femme qui est tombée dans la chirurgie esthétique à outrance parce qu'elle a pour combler en fait un peu le vide de sa vie il y a une autre femme qui est actrice et qui n'a plus de rôle puisqu'à son âge elle n'attire plus en tout cas les metteurs en scène et du coup elle veut retrouver sa jeunesse pour recommencer un peu cette carrière de comédienne donc voilà il y a vraiment plein de raisons hyper intéressantes et au Médicelab il y a la journaliste qui elle essaie de peser le pour et le contre et qui comprend rapidement que il va falloir payer en fait d'une manière ou d'une autre cette jeunesse retrouvée et ça débouche sur plein de questions sur qu'est-ce qu'on fait de notre vie qu'est-ce qu'on veut en faire est-ce qu'on peut vraiment la réussir est-ce qu'on doit forcément avoir des regrets ou non enfin voilà et en fait c'est vraiment intéressant pour les gens qui sont un peu comme moi angoissés et qui savent qui ont déjà conscience en fait qu'ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils vont dans ce laps de temps qu'est la vie qui nous est donnée donc voilà moi j'ai vraiment adoré les thématiques abordées abordées par ce livre là il y a aussi toute une toute une partie ça va t'es pas trop encombrant là il y a aussi bouge un petit peu je me sens un peu envahie s'il te plaît il y a aussi toute une partie qui est plus attendez j'essaie de décaler un peu non il s'accroche à moi bon il s'accroche à moi rends tes griffes s'il te plaît ça va être compliqué on est sur ça va être compliqué voilà pas jouer pas jouer avec une petite bouboule bref il revient il m'adore donc je disais qu'il y a aussi toute une partie du livre qui est un peu plus fantastique parce qu'il y a plein de références au mythe de Faust et ça c'est une partie qui moi me séduit un petit peu moins parce que je reprends il y a des parties jouées on va voir combien de temps ça va durer et donc voilà il y a vraiment toute cette partie un petit peu quasiment mythologique fantastique qui est là et qui même si finalement ça devait être là et je comprends 3000% pourquoi c'est là moi ça me ça me c'est pas que ça m'intéresse moi parce qu'il y a des choses que j'adore mais c'est vrai qu'au début pareil enfin voilà je pense que c'est ça je pense qu'en fait au début j'ai eu du mal à alors pas avoir le lien parce que le lien était assez évident mais à comprendre d'emblée à quoi allait servir cette enfin l'évocation de de ce mythe on va dire là voilà c'est un peu ça donc c'est vrai qu'au début ça m'a paru un peu ça m'a paru voilà enfin un peu comme un cheveu sur la soupe et voilà finalement à la fin du roman on comprend pourquoi ça a été amené etc mais peut-être que voilà peut-être que j'aurais préféré si ça avait été amené d'une autre manière enfin voilà je saurais pas exactement le dire mais en tout cas voilà enfin c'est un livre qui est hyper intéressant pour enfin concernant le rapport au temps quoi je crois que à ce niveau là c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu j'en ai pas vraiment d'autres en tête qui puissent être aussi bien donc voilà si jamais vous vous intéressez à cette question et à cette thématique là je vous le conseille donc voilà donc ce sont deux livres de la rentrée littéraire tous les deux donc vous pouvez les trouver assez facilement en librairie je pense et bien je crois que c'est tout pour cette semaine j'ai toujours le livre sur Zola qu'il faut que je termine j'ai un peu le droit de recruter cette semaine mais je pense que je vais le relire je vais peut-être lire quelques pages ce soir j'aimerais bien l'avancer un peu progressivement même si voilà c'est un livre qui est assez dense donc je préfère couper avec d'autres livres un peu plus soft et je vais également lire je pense dans les prochains jours les grands jolies que je vous ai présenté un peu plus tôt dans ce blog donc voilà j'ai super hâte ça fait un petit moment puisque j'ai pas lu autre chose que du roman donc ça va être cool et je sens que ça va être méga intéressant donc j'ai trop hâte mais écoutez je vous dis bon dimanche à bientôt et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si jamais vous avez lu l'un des livres que j'ai lu ou que j'ai présenté et pour me raconter un petit peu ce que vous avez pensé voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt